Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 14 toujours avec l'Ethiopie on se retrouve pour mettre à mal nos ennemis nos ennemis qui sont nombreux mais qui sont quand même un petit peu affaiblis alors pour commencer j'ai suivi vos conseils je vais péter immédiatement l'alliance avec avec la nubie qui ne nous sert clairement plus à rien à part nous nous encombrer on va donc rappeler le mec qui est chez Mameloup parce qu'il est déjà bien on a déjà suffisamment de revendications et il va pas nous tomber tout de suite dessus vu qu'il est en train de se faire détruire par l'ottoman et on va s'occuper de casser cette alliance alors dissoudre l'alliance voilà donc on a des liens royaux avec eux on va bien sûr pas tout de suite s'en occuper enfin on va pas tout de suite l'attaquer de toute façon on va avoir une trêve on va faire un petit point sur notre rêve avec les Mameloups jusqu'en 1517 avec la nubie jusqu'en 519 avec adjurand jusqu'en 516 ça pourrait être intéressant avec alodi jusqu'en 528 donc pas de problème avec majertine en 26 en 24 et warzangli en 16 donc je pense que le plus efficace va être d'attaquer le warzangli qui est allié à mara quand même mais c'est pas très très gênant parce que pour l'instant aljurand n'est pas à notre portée on peut pas attaquer lui est ce qu'il a des provinces légitimes quelque part non c'est à dire qu'on peut bouffer tout ça bouffer notre alli il n'y a pas de problème bouffer notre dépendance il n'y a pas de problème par contre ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des revendications sur lui on a quelques années pour faire quelques revendications et l'idée ce sera de grossir par là voire de grossir sur les mêmes loups quand le quand ce sera terminé on fera un petit état des lieux de l'état dans lequel ils seront pour l'instant bien sûr on a déjà des légitimations faut qu'on stabilise notre vassal on n'est pas encore bien alors vous m'avez dit également c'était effectivement très intéressant je savais pas on peut complètement convertir les provinces des vassaux en fait le problème c'est que ça nous prendrait 72 mois ce qui est quand même un peu long on pourra se le permettre ça nous donnerait quoi comme bonus est-ce qu'on la débloquerait dès la deuxième je pense que oui un sur cinq on débloquerait donc un deuxième bonus plus de réserve plus de puissance d'initivionnaire coup de légitimation ouais c'est pas mal mais ça vaut pas le coup de bloquer un missionnaire et 0,50 pendant autant de temps je pense d'autant que lui est copte donc il y a moyen qu'il s'en occupe tout seul il y a deux provinces copte il y a moyen qu'il s'en occupe tout seul donc on va on va attendre un peu voir s'il le fait vraiment pas on verra mais on a déjà largement de quoi convertir chez nous sans s'emmerder en plus ici on va avoir énormément de conversions à faire aussi donc pour l'instant on a toujours nos emprunts mais bon on se fait quand même des revenus relativement réguliers d'autant qu'on a quand même deux mecs on réduit notre inflation ça c'est très très bien aussi est-ce que ça vaudrait pas le coup de claquer un peu on est à 30% ici c'est pas ouf donc on va pas on va pas jouer la chance nudge cherche des compagnies mercenaires ok nudge qui est en guerre contre les ottomans ah oui ah oui parce que c'est un vassal ou un allié de oui ah on a des rebellions ça indépendance de gondola ok c'est ces deux provinces là il y a du monde ouais on se cas là quand même on n'est pas super entraîné malheureusement mais on va y envoyer la troupe quand même pourquoi on perd des sous d'un coup je ne sais pas ici on avait fait un état donc une fois qu'on aura les provinces légitimées ça sera peut-être pas plus mal quoique ça ça nous appartenait déjà donc c'est pas forcément c'est pas forcément ouf je sais pas pourquoi il gueule d'un coup là mais également la dépendance de la nubie qui gueule dans ce coin là donc on va voir de la rébellion alors est ce que ça vaut le coup de la claquer là ça nous vaut 0 3 ah mais on peut pas on l'a déjà fait donc on peut pas ici ça nous coûte 0 1 mais si on le fait ça servira à rien 0 0 6 0 0 1 ouais ça rapporte pas masse de thunes mais si on le fait en fait ça nous avance à que dalle par contre je crois qu'il y avait un nœud ici ouais on pourrait mettre les bon faut que ce soit un état c'est pas tout de suite ok on est revenu à 1,75 on doit lui avoir un truc qui nous a coûté du blé je sais pas trop pourquoi ce qu'on peut peut-être faire pourquoi je peux pas faire de c'est déjà un truc de soit un dépôt la garnison terre brûlée bah pourquoi il n'y a pas le le bouton de neutralisation des armes des rébellions comment ça se fait je comprends pas ok il faut que ce soit une armée sans général s'il y a ah non c'est parce que c'est un conquistador mon mec donc c'est remplacé par chercher les cités d'or à la vache de truc de pute ouais si je rajoute là d'accord ok bon bah du coup du coup c'est ballot donc on va dire 100 commandant est ce que si je fais un 100 commandant ça tombe à un 9 ouais bon bah c'est un peu triste si ça pète sous nos pieds on aura pas de commandant non tant pis on va mettre le on va mettre lui nos nobles on pourrait leur demander un général on pourrait aussi leur demander des troupes on va leur demander un général pour pouvoir se permettre de faire ça parce que très très bien voilà comme ça au moins il fera le taf très 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 bon ce général on commence à avoir des mecs un peu efficaces alors j'aimerais bien pouvoir faire des bateaux mais avant faudrait qu'on se rembourse au moins un ou deux emprunts ce serait pas mal on peut prendre une doctrine donc bah du coup bon on est pas suffisamment avancé là si je claque 400 points ça peut faire mal l'inflation prend cher ok donc là l'armée se déplace automatiquement sur sa tronche on va voir si ça vaut le coup avec la légitimation je vois pas le combat bon on les a écrasés du coup ils retournent là tout seul ok très très bien donc ensuite on a Allody mais ça devrait arrêter de gueuler quand on leur a légitimé et ici on a Dongo là donc comment ça se passe avec Allody hein pour l'instant ils sont toujours à 73 d'aspirations à liberté mais ça descend Adiya a adopté le colonialisme parfait bon au niveau des alliés il faudrait qu'on se trouve des alliés l'ottoman va probablement chercher un 100% mais il pourra pas aller non plus super loin en tout cas pas jusqu'au Caire par contre ça va effectivement être une très bonne opportunité d'essayer nous de remonter un peu là le long là par exemple peut-être qu'en prenant ces provinces là on peut réussir à grimper peut-être pas jusqu'au Caire mais pas loin avec un peu de bol l'ottoman va faire une paix en pétant des alliances en plus je voulais voir ici on a pas de... non on a toujours pas de... malheureusement de point diplo là enfin de réputation diplomatique pour améliorer notre intégration tout simplement alors quels pourraient être les alliés intéressants dans le coin quoi le Yao il est quand même bien dans le mal Killua pourrait être un allié intéressant il nous déteste pas trop mais comme de toute façon on va plutôt se concentrer sur Wazhangli et Juran toi tu t'es allié à des gens Etopi et Mogadiscio ouais Mogadiscio pour le coup voilà quoi on s'en tamponne un peu de Mogadiscio on va essayer de draguer Killua une fois qu'on aura terminé... on aura pu faire une revendication là d'ailleurs j'ai pas regardé mais... ouais non lui il a pas de... il a pas de revendication là on va lui demander d'en faire ça coûte pas cher on va lui dire tiens fais nous des revendications là dessus si tu peux ok le soulèvement ici est toujours à 16 Abutana regarde c'est où ok c'est là réforme radicale ok ils ont fait un projet nos deux conseillers là Hamze Agirzi Etchete et Michael Wami on propose une réforme radicale on perd un en stable on gagne 5 en mercantilisme on a un qui se barre on gagne 200 points admis on a un qui se barre on gagne 200 points diplo ou on les dégage tous les deux et on gagne 200 points de chaque alors dégager de l'inflation ça fait un peu chier après gagner de 5 de mercantilisme c'est combien du mercantilisme ? c'est quand même 100 points c'est 500 points diplomatiques là pour remonter ça quoi contre de la stab à savoir à peu près 200 points admis allez on va prendre c'est un peu chiant de perdre de la stab mais l'un dans l'autre Timurit se prépare à attaquer des trucs ok pourquoi pas on va se permettre de claquer tout de suite 175 points pour remonter la stab contre on perd des sous de nouveau c'est un peu bizarre là est-ce que ça reste ? non ça remonte ok c'est eux qui ont leur prix qui augmente petit à petit aussi mon autority est vraiment pourri et notre reine enfin notre itège aussi malheureusement alors c'est parti ok donc on a un mec qui apparaît qui ferait que la stabilité serait moins chère mais on a surtout la réforme qui apparaît et la trêve avec Warsangli qui a expiré juste au moment où on a 20 pour faire une revendication c'est parfait alors on va faire une revendication sur Sanag et on va regarder nos possibilités alors on peut prendre une décision adopter la loi sur le blasphème puissance des missionnaires plus un oui donc l'ère de la réforme on peut convertir des provinces c'est déjà fait posséder toutes les provinces de nos sphères culturelles ça me parait tendu pour l'instant ouais adopter soit l'ensemble de doctrine humaniste soit l'ensemble d'éternes religieuses donc ça je pense qu'on le fera mais pas tout de suite embrasser la réforme c'est mort plusieurs colonies cinq colonies ok convertir un autre pays pourquoi pas commerce asiatique ouais ok c'est pas fait mais ça pourrait le faire alors du coup ici on a maintenant une revendication sur ce monsieur on va faire revenir notre petit diplomate si on l'attaquait comment ça se passait actuellement ? tous ses alliés viennent et madjirtin pourrait venir alors il m'a pas encore calculé que j'avais un casus belli viens calcul petit jeu non ? tu ne calcules pas ? euh... qu'est-ce que c'est que cette connerie ? bah oui j'ai une revendication dessus pourquoi je peux pas l'attaquer ? il y a peut-être une trêve ? bah non la trêve vient s'il te terminer ok il y a une... une petite couille de calcul on va attendre la fin du mois ok voilà ça y est casus belli sur lui parfait donc voilà maintenant si on veut décarrer la guerre on a un casus belli donc c'est trois alliés viennent et margettine vient donc les trois alliés c'est adjuran et mara c'est de la merde euh... on va regarder en speed adjuran c'est 4000 hommes seulement d'accord donc il est dans le mal et mara c'est 7000 hommes ok donc on pourrait les écraser très très facilement après faudrait que cette rébellion pète histoire qu'on soit tranquille donc je pense qu'on va se tirer pour la laisser péter on va se tirer pas trop trop loin mais par exemple par là parce que là ça gueule ou ça gueule ici ça gueule là à 20 quand même euh... ouais non je peux même rester là puisque de toute façon ça va péter ici c'est marrant parce que c'est cette province là et cette province là où ça gueule quoi c'est complètement séparé ah et l'ottoman qui est là voilà nos revenus sont un peu... un peu pourraves là pour le coup faut bien l'avouer ok c'est légitimé ça va peut-être gueuler un peu moins ah bof vite fait quoi voilà bon l'idée ça va être d'écraser ces deux personnes bien sûr peut-être filer un truc à lui pourquoi pas on verra il veut toujours pas être vassalisé hein parce qu'on a des assises économiques compliquées étant donné qu'on a plein d'emprunts bien sûr d'ailleurs on va vérifier est-ce que euh... ouais proposer un partage de connaissances il serait pas contre un partage de connaissances lui ça nous fera un petit peu de thunes et ça va le renforcer un peu donc on va pas se gêner voilà est-ce que ça peut péter s'il vous plaît ? ou plutôt non ? on va passer à 90% allez on a 13 000 hommes c'est plutôt cool on a 13 000 réserves ça fait longtemps qu'on avait pas eu autant on a plus les impôts de guerre gratuits malheureusement la trave avec Adjuran est expirée également on termine des revendications on s'aggueule toujours autant il faudra que ça pète s'il vous plaît ce sera vachement sympathique ah merde on a perdu une revendication sur l'imamluke on s'en occupe bon pour l'instant on a notre diplomate qui est là à améliorer les relations au max avec Alody l'idée c'est qu'il ne soit plus qu'il ne soit plus il ne nous déteste plus alors les mamluks nous aiment mieux on gagne du mercantilis mais on gagne du mercantilis pour l'instant les navires c'est pas le concept ça y est ils se sont soulevés on y va ils sont plus 11 000 ça va être vite vu allez grouillez vous voilà merci ils ont fait quelques bons jeux quand même hop et maintenant on est parti pour berbera voilà et une fois là-bas on s'occupera d'Adjuran et compagnie donc on ne pourra rien prendre à Adjuran si ce n'est son blé on va essayer de faire en sorte de le taxer au maximum par contre on va prendre tout ça bien sûr on verra il a une petite province genre une province à 3 pourri là à lui pour qu'il soit content peut-être on pousse des prêts normal la trêve avec le mamluk va expirer mais on n'est pas trop trop d'ailleurs elle a peut-être déjà expiré je l'ai pas vu mais comment ça se fait qu'elle expire après bon elle va expirer en décembre cette guerre là devrait être une guerre assez rapide je pense on va la lancer on va demander à lui de venir on va attendre que nos troupes soient à peu près à côté quand même histoire de pas non plus faire n'importe quoi donc Allody et Adia vont venir Allody ne va pas servir à grand chose parce que pour l'instant il est déloyal mais hop c'est parti donc là on va rusher là bas on va essayer de se débarrasser de son armée tout de suite hop il est locké là on va donc lui sauter dessus alors là c'est un peu risqué parce que lui risque de faire des sièges et de les prendre pour lui on va regarder en speed ce qu'il a comme revendication il y a aucune revendication là donc normalement il devrait pas le faire on va envoyer un mec plutôt là bas ok bon il a mis des gens partout donc de toute façon ça sert à rien il va s'occuper des sièges et on va vite voir s'il nous les donne ou pas ok il nous les donne parfait on va les laisser s'occuper de ce siège là tranquillement nous on va aller piller des trucs à la recherche de l'âme alors donc on peut avoir un inquisiteur qui apparaît on gagne du prestige ou puissance des missionnaires plus sains pendant 10 ans bon bah prenons ça donc là ils commencent à nous aimer à l'audit ils vont bientôt pu être déloyales donc ils vont venir nous aider avec leur peu de troupes mais ça sera toujours ça de pris baron pillard les nobles gagnent 15 en l'EOT les bourgeois perdent 15 en l'EOT et les bourgeois perdent en influence ce qui serait a priori plutôt intéressant ouais par contre ça va gueuler ça va gueuler mais tant pis on va le faire on pourrait leur demander des thunes d'ailleurs j'ai oublié j'ai pas regardé mais je pouvais non je pouvais pas non plus les soutenir de toute façon ceux-là euh je pourrais leur donner des chartes en 21 alors étant donné que je voulais leur filer une province dans le coin ah mais non faut que ce soit un état j'imagine que l'état ouais voilà quoi ok ici on va scinder un peu histoire de... histoire de piller un peu le territoire lui on est encore entré avec lui ouais pendant un moment quand même ah merde il y a des gens ici putain on est en train de lui sauter dessus avec nos trou bidons là ah putain c'est parti on y est fuck ah ça fait mal ça fait mal ça fait mal on envoie les renforts j'ai pas vu il a peut-être débarquer je sais pas d'où il sortait ok c'est gagné c'était tendu mais c'est gagné le bouton pause marche pas ou quoi là ? bon il faudrait qu'on récupère notre deuxième général par contre ça serait pas mal on a mis une petite fesselle armée à jiran qui nous a coûté un peu cher mais c'est toujours ça de pris toi tu vas récupérer une mister je vois qu'il y a du rouge en haut mais c'est que des bateaux ça nous coûte du blé bien sûr nos impôts de guerre sont plus gratuits malheureusement alors le trait avec les mêmes looks a expiré oh ! il y a un truc qui est apparu là les bejahs ont été libérés par les ottomans ok pourquoi pas et ici il est toujours allié à nudge et maroc il n'a pas cassé l'alliance ici j'ai une revendication donc on pourrait immédiatement déclarer la guerre avant qu'il se fasse des alliances ça pourrait être pas mal même si c'est juste histoire de déclarer la guerre de loin je veux juste pas qu'il s'allie à des gens hop voilà on peut prendre une technologie voyez vous ça celle là à 10% non on va attendre 2 secondes donc là je déclare la guerre alors que c'est très très loin c'est uniquement pour éviter que il y ait des personnes qui viennent foutre la merde on va envoyer des troupes s'en occuper alors ici on va aller assiéger là on va piller ça quoi que c'est riche ici il y a encore pas mal à piller on est déplacé par là on va rester par là alors on perd de l'innovation ok donc on peut passer tech 10 on va bien sûr le faire immédiatement là on va pouvoir prendre une tech on a des nouvelles cavaleries alors ouais la cavalerie bardée abyssienne on a pas beaucoup de caves donc on peut se permettre de le faire même en pleine guerre c'est pas gênant donc faut qu'on surveille ici qu'ils ne sautent pas dessus par contre on est sur deux fronts un peu lourds bon la Darfour et la Nubie vont se taper dessus c'est pas un problème théâtre anatomique on perd en innovation plus d'agitation on gagne de l'innovation on gagne de l'innovation bien sûr on va voir il y a Mara qui est là-bas je l'avais oublié de suite c'est vrai du coup on va peut-être envoyer un peu plus de troupes que ça quand même bon en fait faudrait que j'en embauche réellement les troupes on va le laisser se casser s'il essaie de faire des trucs par là-bas ça lui fera les pieds s'il essaie de nous attaquer nous il va être obligé de par contre là il peut essayer de nous sauter dessus il peut complètement essayer de nous sauter dessus on peut sous-estimer là on va faire demi-tour avec ces hommes-là parce qu'il nous faut un peu de troupes ok donc il y a Mara qui fout la merde mais on s'en tamponne ok on peut prendre notre petite technologie diplomatique on va la prendre ah merde putain le petit enfoiré donc là on va arrêter notre siège c'est pas grave ce qu'il faut c'est qu'on s'occupe des des gens qui traînent dans le coin on va se regrouper là-bas même peut-être alors du coup tu vas par ici puis tu vas par là et on va sauter sur Hadjuran en attendant ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer un réseau hop on va désactiver ça parce que pour l'instant ça ne sert pas à grand chose et lui on va peut-être le faire s'arrêter là quand même Mara a pu que débarquer parce que je vois pas comment il a pu passer sinon avec l'effort donc il va être bloqué de l'autre côté notre vassal va s'amuser un peu ok ici on se regroupe le siège ici est tombé c'est parfait donc eux ils vont faire des trucs nickel j'ai envie de dire alors ici on va attendre qu'il soit locké voilà et on va sauter sur Hadjuran qui va faire demi-tour mais on arrivera avant ouh qui tombe ? la vache je m'attendais pas à ça ok bon on va perdre cette bataille enfin peut-être pas si quand même c'est pas grave on intègre le Hadjuran voilà et du coup on se retrouve normalement avec 6000 hommes qui campent quelque part voilà parfait vous allez là donc eux vont se replier c'est pas trop grave on va s'occuper de cette petite merde rapidement là on va s'en occuper tout de suite notre dépendance n'est plus insatisfaite donc du coup il a commencé un petit siège là c'est parfait là on va l'écraser voilà un petit stack wipe de fait donc là il pense qu'il nous a fait mal mais on est en train d'assiéger son allié de partout ah tiens il avait recruté des troupes là veuillez s'il joue oula des marchands locaux demandent du secours heu moins 100 du cas pfff putain les mecs vous faites chier je peux pas leur demander du blé en plus heu pfff ouais bon bah on va prendre des impôts de guerre et puis ça fait quoi sinon ça ? ouais en même temps c'est pas ouf hein c'est dans une province pourrie allez on va les envoyer se faire foutre c'est un peu triste mais tant pis donc ici il est en train de tout assiéger ce qui est cool après l'autre s'est barré par là bas donc il va sûrement faire des trucs bah oui on repousse des prêts je sais voilà 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 ici on va prendre comment on est au terme de réserve là ? enfin de troupes on est à 26 sur 33 du coup ça nous coûte bien sûr des blindes hein ah on peut prendre une tech ici admin voilà prendre et on a une nouvelle doctrine on peut prendre une décision encore plus de puissance des missionnaires et la déclaration d'indulgence on va prendre les missionnaires et on va virer la déclaration d'indulgence ok donc on a ce fort là maintenant qui est à nous également qui est pas si mal placé ouais qui est pas si mal placé faut bien l'avouer il est pas si mal placé ici on rapatrie des hommes là à eux deux il devrait s'en occuper je pense on va aller par là bas et par là bas c'est quoi ça ? Adjams est-ce qu'il est en guerre contre lui aussi ? non c'est juste un mec qui passe par là bon lui on va le prendre très vite pour pouvoir retaper sur les même looks dans la foulée revenu s'équilibre un peu on a presque rempli nos armées on va donc pouvoir se pointer par contre il va sortir notre allié c'est un peu chiant enfin faut que ça tombe là mais ok là on est pas mal on y va ici on a une cave beaucoup d'infanterie voilà toi là tu peux pas t'attacher à nous avec ta cave le quartier étranger Banucia nous aime mieux Banucia je m'en fous un peu les plaisirs de la chair bordel on peut l'acheter on a pas le blé j'ai envie de dire on va se débarrasser de notre ah merde c'était pas la ITH qu'on a tué c'est le conseiller ici on va essayer d'attaquer avant que le fort ne tombe est-ce que c'est notre meilleur général ? c'est pas notre meilleur général on va mettre notre meilleur général ici on peut pas parce qu'il est en train de faire un siège bien sûr ils viennent même pas l'aider ils s'en foutent ça fait plaisir ça fait plaisir quoi les mecs n'ont rien à carrer très très bien ok donc bah lui on va attendre qu'il soit là on va le choper voilà donc aller par là s'occuper de ses 2000 hommes et après on s'occupera d'être 10000 d'Adjuran oh les mêmes looks se sont alliés à Adjuran intéressant ici on va attendre qu'il se loque voilà il a réussi à faire tomber ça il était à 0% il y a 2 secondes ok donc il va nous sortir l'autre ici on le bouffe et on prend le peu de sous qu'il avait voilà ça c'est fait ok ici le siège va tomber doucement ici il vient même pas aider hein il s'en foutont tellement on a perdu un peu trop de morale pour aller affronter Adjuran malheureusement non il a sorti il l'a sorti oh il a pris tout ça Adjuran d'accord très bien d'abord changement de plan changement de plan non faut qu'on prenne notre objectif de guerre là-bas alors est-ce que Mara accepterait de sortir du coup je pense que non ah Mara accepterait de sortir même contre des repas de guerre et des sous oh beaucoup de sous peut-être pas tous ces sous mais suffisamment ok on va le faire tout de suite grâce à sa capitale qui est tombée je pense voilà du coup déjà on peut légitimer ça et on peut peut-être se rembourser un petit emprunt hop voilà toujours ça de pris ici on va attendre un petit mois on a pas l'objectif de guerre mais c'est pas grave il a cassé l'alliance avec lui ou pas ? non toujours allié avec nous on attend la fin du mois et voilà on saute sur ces cons ici le siège est terminé on va donc rapatrier les hommes allez les gars cette fois montrez-moi que voilà vous êtes des vrais ethiopiens de chez ethiopiens vachin il est costaud à Djoran ok on va par là-bas on va s'occuper de lui on s'occupe de ce de ce con voilà comme ça on va pouvoir reprendre l'objectif de guerre on a toutes nos troupes qui arrivent ça aurait été une guerre beaucoup plus difficile que ce que je m'attendais je dois bien l'avouer mais c'est pas grave ça fait partie du jeu j'ai pas regardé si je pouvais faire des états intéressants genre ça là ouais c'est pas si mal ça c'est bof ça c'est bof ça c'est bof ça c'est pas ouf non plus ça bon bah non ça non bon et en gros il y a cet état là qui est gratuit et qui et il y a cet état là qui serait gratuit mais qui va rapporter pas ouf enfin c'est quand même toujours ça de pris on va le prendre et on a une mission menée à bien conquérir de nouveaux états ça nous donne quoi ? maintien des états à moins 25% et coût de la répression implacée à moins 33% va go ! et une armée au moins équivalente de 80 000 ok c'est pas tout de suite ça par contre bon là on a plus Abiyah mais on a la Halody qui se pointe filer un coup de main ok et ce qu'on va faire c'est qu'on va on vient de reprendre notre objectif de guerre on va arrêter l'épisode là pour cette fois on va voir si le même look décide de venir foutre la merde ou pas si il décide de venir foutre la merde on Geras on va raser Al Joran et Mogadiscio jusqu'à leur piquer tout le blé possible en plus ils nous ont ouvert une porte là pour conquérir des trucs donc je pense qu'on va pas se gêner n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode si vous a plu, si vous voyez des choses qu'on pourrait faire qui seraient intéressantes, bien sur bouffer le Darfur et on se dit dans tous les cas à très bientôt merci à toutes et à tous !